Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre, puis vous êtes le bienvenu. Chers amis, c'est samedi, bon samedi, 9 novembre, fait moins 10 à peu près dans mon petit coin. Non, moins 10, 9 novembre, 5h13, Heures du Québec avec une histoire qui nous est envoyée par une abonnée qu'on salue. Merci à tous ceux qui envoient des messages et des liens vraiment par centaines à chaque semaine, c'est formidable. C'est une source d'informations exceptionnelle. Votre travail est vraiment phénoménal. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit cette année. Éruption volcanique au Tonga fait émerger une nouvelle île dans cet archipel des Tongas, justement. Une éruption sous-marine survenue en octobre, donc tout récemment, dans les îles Tonga, dans le Pacifique, a fait disparaître une île pour en créer une autre, trois fois plus grande, imaginez-vous, baptisée Latéki. C'est une sorte d'Atlantide inversée, une île engloutie sous les eaux, une autre qui naît quelques 120 mètres plus loin. Vraiment incroyable, là. Après plus de 20 ans d'inactivité, le volcan sous-marin Métis-Sohal est entré en éruption à la mi-octobre, une éruption qui a duré 18 jours et a engendré des tremblements de terre dans la région près des îles Fidji. Au 1er novembre, une première bande de terre était visible du ciel à la surface de l'eau. Cette nouvelle île, baptisée Latéki, mesure désormais 400 mètres de long et 100 mètres de large, soit trois fois la taille de l'île Engloutie, à une centaine de mètres à l'ouest, d'après le rapport des géologues présenté ce jeudi 7 novembre. On peut voir, je pense, les images ici. Avec les dates, 10 octobre, 15 octobre, 16 octobre, 1er novembre et 10 octobre au 1er novembre. Donc, la région se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone à l'activité sismique et volcanique très importante et dangereuse en raison des plaques continentales qui s'entrechoquent régulièrement et de l'alignement de nombreux cratères actifs. L'archipel des Tongas s'est situé à proximité d'une zone de sud du Biscuitor. La plaque tectonique Pacifique se glisse sous la glace Australie, créant notamment la fosse des Tongas, la deuxième plus profonde au monde. Donc, vraiment, vraiment spectaculaire. Éruption sous-marine survenue en octobre dans les îles Tongas du Pacifique et qui fait disparaître une île pour en créer une autre trois fois plus grande. Je vous reviens avec le bilan des tremblements de terre des 24 à 48 dernières heures. Vous allez voir que c'est une intensification extraordinaire qui continue, qui est vraiment, vraiment régulière depuis deux ans, trois ans. multitude de tremblements de terre autour de cinq et plus. C'est ça qui est très inquiétant au niveau de l'activité qu'on observe depuis quelques années. Je vous reviens avec ça. Vous allez vraiment voir que c'est plus sérieux qu'on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada